Mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une autre fois pour ce cours de première année du Collège des sciences de la vie de la Terre. Et ce cours concerne la préparation d'une sortie géologique. Notre cours vise à faire comprendre l'importance de la sortie géologique et du travail sur le terrain, et faire comprendre le rôle de l'observation dans un processus d'apprentissage, apprendre aussi à émettre des hypothèses pour expliquer les phénomènes observés, et le plus important, apprendre à s'orienter et à utiliser une carte topographique. Alors, nous sommes dans la préparation de notre sortie géologique, et en fait, nous allons faire deux petites sorties dans la région de Marrakech, la première dans le site de Kudil Abid, à côté de Marjan, et la deuxième dans la région d'Aiturir. Bien sûr, on va apprendre à observer tout autour de nous, dans la nature, et apprendre aussi à se poser des questions. Et on va aussi apprendre à s'orienter sur le terrain, en utilisant une carte topographique et une boussole. Or, sortir, c'est d'abord apprendre à observer. Donc, notre compétence est d'apprendre à observer. Je vous ai préparé une capsule spéciale pour cette compétence. Vous pouvez la voir, vous allez la retrouver sur le cours, en ligne, en format PDF. Alors, voici le site que nous allons visiter plus tard. C'est un site magnifique. C'est une colline, une colline rocheuse, que nous, à Marrakech, on l'appelle Kudit Labid, et qu'on observe si on est sur le parking de Marjan. Alors, je voudrais que vous puissiez observer cette photo et répondre aux questions suivantes. Où se trouvait le photographe qui a pris la photo ? Que peut-on observer au premier plan de la photo ? Comment est le parking ? Est-ce qu'il est une surface plane ? Une surface avec des bosses ? Une surface avec des fosses ? Et qu'observe-t-on derrière le bâtiment de Marjan ? Et, attention, il y a deux bonnes réponses. Reliefs, collines rocheuses ou murs ? Alors, là, si on revient à la photo, le photographe, c'est un élève qui a participé avec nous à la sortie l'autre fois, l'année dernière. Probablement, il était, et sûrement même, il était là, quelque part ici, sur le parking. Et ce que nous voyons au premier plan, c'est le parking, regardez, avec les photos, la caravane, toute cette partie est au niveau du premier plan de la photo. Or, au second plan et en arrière-plan, on a la structure de Marjan avec le grand grand portail. Et derrière la structure de Marjan, le bâtiment de Marjan, nous arrivons à voir, au loin, la colline rocheuse. C'est Koudit, l'habit, c'est notre site que nous allons visiter ensemble. Alors, est-ce que le parking, il est plat ? Oui, il est plat, on arrive à le voir. D'ailleurs, vous le connaissez bien, le parking de Marjan-Gillis. Et il n'y a pas de fosse, pas de but. C'est plat. Et nous arrivons à observer un espace plat. Et derrière, il y a un relief, c'est-à-dire une surface qui surpland une surface en dessous. Cela s'appelle un relief. Alors, gardez ce mot relief parce qu'on va l'utiliser assez souvent en géologie. Je tiens à rappeler que l'observation est l'élément le plus important dans l'apprentissage, surtout en matière des sciences expérimentales. Et je n'ai pas à rappeler que observer, ce n'est pas voir. Alors, observer, c'est examiner une chose ou un être afin de comprendre. Donc, c'est une accumulation. Cela veut dire que je suis en train de recueillir, je suis en train de recueillir les informations. Donc, c'est une accumulation et un recueil d'informations sur un phénomène. Donc, à travers mes organes de sens, je récupère, j'accumule, je recueille les informations sur un phénomène ou un objet d'étude. Bien sûr, je ne peux pas contrôler les variables ni les paramètres. Mais, c'est une compétence très importante parce qu'elle est à la base de toute l'étude expérimentale. Je passe à la capsule numéro 2 pour que mon cours soit léger si vous voulez le suivre sur Internet. Donc, je vous retrouve encore une autre fois pour ce cours dans la capsule numéro 2.